Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va principalement parler de Baby Driver, alias Yacine. Vous le connaissez sûrement tous, il y a encore plusieurs mois en arrière, Baby Driver publiait assez régulièrement des stories sur ses réseaux sociaux, il vivait encore à Dubaï, et il était extrêmement apprécié par énormément de personnes. Après une très très longue période d'absence sur les réseaux sociaux, durant laquelle on n'avait aucune nouvelle de Baby Driver, il y a plusieurs jours, sa famille a décidé de prendre la parole via son compte Instagram et son compte Snapchat, et voici ce que sa famille avait indiqué. Bonjour à tous, ici la famille de Yacine, Baby Driver. Yacine a décidé de nous donner ses réseaux afin que l'on s'exprime à son sujet. Tout d'abord, merci pour tous vos messages de soutien et d'amour envers Yacine, ainsi que toutes vos prières. Il a un cancer très agressif qui l'emporte petit à petit depuis quelques mois à l'hôpital. Nous vous remercions de respecter l'intimité de Yacine et de sa famille en ces temps extrêmement douloureux et difficiles. Les invocations sont les bienvenues, mais pas la recherche des détails ni les questions intrusives. Merci de respecter cela. Yacine et sa famille ne souhaitent aucune polémique, aucune intrusion, juste des prières pour que Yacine reste fort dans son combat. Comme vous avez pu l'entendre, à travers ce post, on avait pu apprendre que Yacine souffrait d'un cancer, et qu'il combattait cette maladie depuis quelques temps. Il y a tout juste quelques instants, la famille de Yacine a décidé encore une fois de prendre la parole sur ses réseaux sociaux, et elle a annoncé le brutal décès de Baby Driver. Voici ce qui a été publié. Bonjour à tous, c'est toujours la famille de Yacine, Baby Driver. Yacine nous a quittés. Merci de continuer à respecter l'intimité de Yacine et de sa famille en ce moment de deuil. Les questions intrusives et la recherche de détails est malvenue. Nous ne souhaitons aucune polémique ni aucune intrusion, juste des prières pour que Yacine repose en paix au paradis. Comme vous avez pu l'entendre, Yacine a donc succombé à son cancer. Nous adressons toutes nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis, à ses proches, et on espère qu'il reposera en paix là-haut.